Nous avons un avantage, c'est que les techniciennes, maquilleuses, etc. sont beaucoup plus belles que les vedettes, en fait. Pour toi, il profite qu'elle est en train de me faire la bouche, donc je ne peux pas parler. On saute dedans, on saute sur le cheval direct, dès qu'on est sur le plateau. On n'a pas le choix, parce qu'on va vite. Oui, ton cheval, tu ne prends pas au galop. Bon, moi je crois que je vais rentrer chez moi. S'il m'agresse même au maquillage, ça ne va pas le faire. Moi, je suis le contraire de ça, mademoiselle. Je suis l'homme le mieux élevé du monde, mais arrivé ici, merde, ça me fait chier. Je suis obligé, je m'oblige. Non, au contraire, c'est très excitant. Plus c'est gros, plus ça déborde, et plus c'est sympa à jouer. Je ne suis pas si vieille qu'il paraît. Quoique. Vous savez, il y a une chose qui est épouvantable, c'est qu'on travaille dans la bonne humeur. Et c'est très rare. Et puis c'est tellement miraculeux ce qui nous arrive. On n'a pas le crâner. Moi, je trouve qu'on a une chance inouïe. Non, pour moi, c'est normal. Oui, toi, c'est normal, parce que tu as une carrière. Aujourd'hui, on va en tourne, je ne sais pas, une vingtaine. Entre 15 et 20. Suivant notre inspiration. C'est très, très soutenu. Parce qu'on a donc ce timing à respecter. Et qu'on travaille d'une manière un petit peu difficile, dans la mesure où c'est en continuité. On n'a pas le droit à l'erreur. Quand on tourne des plans, c'est facile. On a une phrase à dire. Pauvre coupé ! On n'entend plus jamais ça, nous. On joue la scène en entier. C'est un challenge de faire ça, évidemment. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Francis, ça ne serait pas plus marrant qu'elle arrive avec le truc au-dessus de la tête ? On respecte le texte, parce que d'abord, on fait des lectures. C'est là où on peut corriger éventuellement un texte avec un chef de lecture qui est charmant, Khaled Amara, dont je vous demande de retenir le nom, parce que moi, je n'y arrive pas. Je ne répondrai pas à cette question. Non, c'est compliqué. Chacun fonctionne à sa façon. Moi, j'ai une façon de travailler depuis toujours, qui est la mienne, qui n'est pas très classique. Moi, en tout cas, c'est en travaillant, en répétant avec Gérard, que les choses viennent d'elles-mêmes. Parce qu'on s'en est imprégné avant. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de mémoire. Si je n'apprends huit jours avant, après, je ne sais plus. On était déjà un peu connus avant. On ne peut plus faire un pas. Maintenant, il ne faut jamais passer, par exemple, à la sortie d'une école. Parce que Raymond... Bon, ça, c'est marrant. Allez, viens. Ne me touche pas ! Ne me touche pas ! Tu sais bien que je suis victime d'érection nerveuse. Dans l'ascenseur, nous allons sur le lieu du travail. Bonjour, jeune ouvrier. Bonjour, monsieur. Vous voyez, on dit bonjour à tout le monde. Moi, je suis resté simple. Je vais vous présenter notre réa, qui est notre... Là, c'est la rôle de réanimateur. On va démarrer le drone, là. Rentre dans la pièce. Jégé, toi, tu vas faire semblant de le piloter. Tu vas le laisser passer un peu, là. On recule un peu par là pour qu'il aille par là. Il va venir se poser par là. Peut-être. Oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, Jégé, on va donner un top à Marion pour qu'elle puisse apparaître par la porte du fond. C'est la première fois que je tourne dans une série comme ça, courte en plus. Au début, j'ai été un petit peu désarçonné, puis finalement, c'est une vitesse qui me convient. Je vais installer un haut-parleur, comme ça, je pourrais te donner des ordres. Mon idéal, c'est deux prises. Pour ne pas dire une, ce serait bien une. J'aime bien la première, la deuxième. Après, on essaie de retrouver la fraîcheur qu'on avait aux premières prises. C'est toujours plus difficile pour moi. On connaît tellement nos personnages. On les connaît depuis quatre ans. Il n'y a pas grand-chose qui nous échappe. Il m'arrive, il nous arrive, de sortir du personnage. Mais on s'en aperçoit tout de suite. On fait des raccords, s'il y a des raccords à faire, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ah non, mais c'est pas vrai. Quatre, est-ce que tu... Ups, je me mets là. Je sais ce qui me manque. Je m'en vais, pardon. Excusez-moi. C'est con, c'était bien. On tourne là. Non, on répète. Ah, pardon. Je vois celle-là, elle est trop droguée. Et alors, elle a toujours une excuse. Elle croyait qu'on répète. C'est mariant. C'est mariant. On l'aime ou on l'aime pas personnellement. Je la déteste. Allez, moteur demandé. Moteur demandé, silence. Action. J'ai gaffe un peu de terre. Allez. Vous êtes en place, les gars. Allez, vas-y aussi. Eh bon, je n'ai pas sorti de la verge. C'est pas facile, hein. On a rarement des accessoires très scientifiques, très pointus. En fait, je voudrais qu'on simplifie un tout petit peu. Je trouve qu'on est un peu trop, on sent la tension à cause de la... Attention, Gégé, c'est parti. Action. Oh non, quand est-ce que tu vas arrêter de me faire chier avec ton truc ? J'en ai ras-le-bol, moi, d'être suivi dans la rue, partout où je vais. Mais c'est pour ta sécurité. Prends-moi encore une conne. Non, mais de quoi j'ai l'air, moi, dans la rue, avec ce truc au-dessus de ma tête ? Ça me rassure, Gégé, ça me rassure. Tiens, à propos, pourquoi, quand t'es pensé devant la presse, tu m'as pas pris le journal ? Et puis j'en ai ras-le-bol. Je me tire. Je me barre. Marre de tes conneries. Et c'est reparti. Attention. Coupé. C'est coupé. On va la relire. C'est un ça, très bien, ça. On clape. On a eu peur, hein ? Il a pu y avoir de la charpine et de la bouillie du guet. Alors ? Pas mal, pas mal du tout, ma l'arrivée. Oh, punaise. Mon Dieu, comme c'est difficile, comme une profession. Moi, je vais vous le dire. Moi, j'aimerais bien la petite qui fait la météo à Canal+. J'adore cette fille. Je trouve qu'elle a un talent fou. Elle l'éclate. Moi, je pense qu'elle va faire une grande carrière. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien.